ah bah non c'est train du coup non c'est cheminé c'est cheminé pour avoir aussi une ligne là mais effectivement je pensais qu'on pétait juste ouais non ok c'est bon j'ai compris ouais j'ai compris c'est juste moi qui suis débile ok non c'est tu acquiers une réflexion pas pareil sur R6 bon et ben on est parti ils sont tous mutes c'est bon par contre moi je suis désolé je vais vous bien sûr bah dis allez vas-y ne repose toi va allez bonne nuit bonne nuit aussi allez on est parti avec un avec un petit galoupo et un brandao alpha localiser le conteneur radioactif allez on est parti avec un avec un brandao sur un warden pour éviter peut-être des gings ou de la fumie allez on prend l'information on n'est pas sur le basement pour galoupo on va remonter avec le drone plus que 5 secondes avant la terre et on se trouve au niveau de la classe à faire comme beaucoup on va repositionner son drone en bas des valises voilà et on va commencer à s'insérer alors on va s'insérer au niveau de la soute on referme la la double porte de la classe à faire et de la petite bibliothèque non peut-être pas si alpha a trouvé le conteneur radioactif on fait la cam on sait d'où ça vient on n'a pas mis de renfaux hein ou aussi bien niveau de la verticalité on a l'info du preshoot même au niveau niveau de la buanderie allez on perd un drone on perd l'information on preshoot on ne fait que ça au niveau du matelas mais on commence à avoir l'expérience de la part de brandao on prépare le C4 on l'a entendu et on a entendu aussi la greu et ça va connecter des deux côtés attention le preshoot de chaque côté oulala ça ne connecte pas on a évité de justesse la grenade et on preshoot au niveau du matelas bon là ça c'est joué vraiment au gunfight et au réflexe très bien joué de la part de bandao euh de galopo et donc il y a cette première manche on est à 1-0 et on est parti donc sur un Jagger et une Zofia on va essayer d'éviter un maximum de grenades allez au niveau du main au niveau de la porte main à l'avant de l'avion on va chercher l'information au niveau du couloir de la classe des affaires et au son on sait qu'on a quelqu'un dans le kitchen et qu'on a affaire à 1 et 1 et puis ailleurs on pourrait essayer d'avoir un drone alors au niveau de l'insertion on est en phase de réflexion de la part de Pandao et on va les débarbeler pour limiter une insertion rapide et avoir un peu plus de son on est à l'arrière de l'avion mais si on ne l'a pas entendu et on prend aucune information pour l'instant de la part de galopo sur les cams ah si c'est bon allez on y va assez rapidement qu'on pré-shoots déjà au niveau des valises et on passe tranquillement au top on passe de droning, on cherche des informations allez on l'a entendu on l'a entendu au top et on va aller au niveau de l'escalier allez on a l'information d'où il vient est-ce qu'on va faire la trappe ? attention au bac nous on reste tranquillement au niveau de la kitchen on a fait la trappe la trappe sur main alors est-ce que ça a été un bait ? ça a été un bait pour l'instant on est revenu sur BP, on est déjà à 50 secondes allez il faut réfléchir au niveau de l'insertion est-ce qu'on va faire une rota ce qui va être compliqué ? et on fait que de tirer on a pas de galopo on a pas plus d'infos que ça c'est bon c'est bon là maintenant on va avoir une l'info on sait que le passage va être en kitchen on est à 15 secondes on est obligé de forcer un peu et on rentre en force en kitchen attention au décalage attention à cette insertion au niveau du couloir meeting qui est un peu qui est un peu trop large allez on est reparti avec une Yana et on va le savoir au Brandao plus compliqué à gérer on a une Osamir en moins et un Castle en moins et on est parti avec une Yana Alpha doit localiser le conteneur radioactif et on se concentre toujours sur le drone la part de Brandao et on le voit on le voit pas on l'entend et on va te perdre un peu bêtement il reste 10 secondes il reste 10 secondes pour se pour faire la phase de prep il reste 5 secondes il reste 5 secondes et on est parti on a pas mis de bouclier l'attente du drone on a mis de bouclier l'attente du drone a fait que la phase de prep est un peu plus longue que prévu et on va s'insérer au niveau tout de suite du cockpit et on fait la trappe sur le main et oui on finit de faire les murs côté main on prend l'information, on est toujours en phase de prépa attention on préchaute tout de suite, ça ne connecte pas on a l'information qu'on est déjà à proxy et on perd le drone on n'a plus d'informations possibles de la part de Bandaou qui prend le niveau de la table et une est là, on a l'essor de la dossier au pré-shoot tout de suite on s'est annoncé trop tôt de la part de Bandaou et on est sur le côté, on va faire rebondir la grenade pour aller jusque dans le coin et tranquillement on va se remettre, attention pré-shoot et attention aux lignes au niveau de la table très bien joué de la part de Bandaou qui envoie la sauce et on est sur un 3-0 alors on est parti avec une cavera qui va perturber à mon avis le roaming et une Brandao avec une hache ah oui, donc on a deux opposés Alpha, localisez le conteneur radioactif allez, on va... est-ce qu'on va avoir l'information tout de suite d'une cavera ? on est déjà en mode silence et on va perdre peut-être son drone tout de suite il faut qu'on se retourne et on a, c'est bon, on a l'information d'une cavera donc potentiellement d'un roaming silencieux et on fait la trappe pour éviter peut-être un maximum de pression Alpha doit localiser le conteneur radioactif et on va faire, je pense, quelques renforts et on commence à s'insérer au niveau du main de la part de Bandaou et on se fait des retards au niveau du stockage prise d'information il nous manque une cam on sait d'où il peut venir et on reste tranquillement sur BP et on a ouvert complètement le mur médic est-ce qu'on a l'info avec le drone ? pas du tout et on est peut-être pas sûr de ça de la présence sur BP BP du défenseur et on se replace tranquillement dans Médic dans le coin dans le coin défaut et on attend en silence et ça va cliquer tout de suite c'est des lignes qui sont connues il faut avoir cette information tout de suite entre parrain de droning ce coin défaut médic peut être à double tranchant ça veut dire s'il n'y a pas d'information et qu'on y va on fait chèque et bien on se prend facilement on se prend facilement une tête et c'est ce qui s'est passé bon je vous dis bonne soirée bonne game enfin bon cast ok ça marche on a fini sur 10 wins une défaite bien cool je suis à plus 456 points du champ et bah voilà sympa c'est fait carry fort oui ça va allez bonne soirée bonne soirée allez on est parti Bandawa avec une Harumi on va faire la trappe allez on a l'info tout de suite du BP au niveau de la soupe du package allez on va mettre quelques infos au niveau de médic et du couloir de service on est toujours sur une sur une sur une Yana on l'a pas on l'a pas entendu on l'a pas entendu je pense pas et le drone on ne le voit pas on est vraiment dans un tunnel vision au niveau de la préparation pourtant il y a un pin rouge voilà c'est bon on l'a vu et la phase de prep est quand même assez longue attention à une insertion rapide on fait du bruit on voit la position est-ce qu'on va en profiter heureusement qu'il y a des barrières de la Harumi qui bloquent une insertion possible voilà on va en perdre une on va perdre un hologramme et on prend cette qui est assez connue attention au pré-shoot on a l'information on l'a vu quitte à péter le barbelé ça serait déjà très bien sinon on va s'annoncer on est vraiment focus sur son tir de la part de Galoupo allez on va lancer pourquoi ? je ne sais pas ça ne connecte pas et voilà le barbelé qui est en pêche et on s'est annoncé de la part on ne va pas aller le chercher il ne faut pas aller le chercher ça ne sert à rien mais c'est que maintenant on fait le barbelé on s'est annoncé on est à 44 secondes on voit l'info on est à un pin rouge d'accord pour s'annoncer on se décale de la part de Pandao non il n'est plus là bien sûr c'est aussi simple que ça attention à cette ligne qui est connue oh là là il l'a loupé pourquoi tu es loupé ? maintenant il a l'information du pre-shoot c'est Galoupo il faut qu'il va peut-être maintenant il retourne il retourne en arrière et on retourne sur Medic attention on pre-shoot maintenant on le sait et bien jouer de la part de Brandao il y a quand même des mauvais choix il y a même quand même des mauvais choix surtout de la part de Brandao quand on a un barbelé en face il faut le faire tout de suite il ne faut pas attendre au lieu de s'annoncer avec et la grenade on sait très bien qu'avec un pin rouge la personne va aller de l'autre côté et on est sur un 4-1 premièrement chemise pour Brandao Alpha doit localiser le conteneur radioactif allez on est parti avec Galoupo et Brandao respectivement sur un Warden et sur un Ace on est parti en train de trôner de trôner de romer avec le Warden et on l'a vu voilà on l'a vu le Warden qui est sur ses cams on n'entend pas le drone allez on passe très vite au niveau de la cam on n'a pas vu le drone de Brandao on sait qu'il va y avoir peut-être du proxy roaming allez on s'est retourné on a retourné au niveau du BP on n'entend pas le drone on n'entend pas le drone de Brandao allez on y va allez on le ramène on prend un maximum d'informations on sait que ça arrive au top au niveau de la radio et de la cabine voilà on l'a vu et on va faire voilà on va faire la cam tout de suite et on va l'agresser tout de suite en faisant des travers pour aller au top de l'esca de l'esca cockpit et on y va on sneaky au top tranquillement avec Brandao et on va peut-être ouvrir une trappe alors pour l'instant c'est juste une ligne parce qu'il en faut deux allez on met déjà un petit point de pression et on fait un bac on fait un bac qui risque de coûter cher à Gallupo très bien joué de la part de Brandao le simple bait a réussi alors ce qu'il faut savoir c'est que quand on a deux quand on a une trappe qui est renforcée il faut deux salmats et on est sur un 4-2 le match est peut-être loin d'être fini allez on prend on prend une mélouzie et une hibana une hibana à mon avis ah non on est reparti sur une liana toujours on est péruvien avec des cheveux de paille allez on va faire les trappe trappe d'épée on prend l'information avec le drone allez on sait qu'on est au niveau de l'équipage du salon d'équipage on va faire le drone tout de suite plus que 5 secondes on n'est pas de renfort on a oublié peut-être de mettre ces mélouzie tout de suite on a encore le temps 2-19 les quelques secondes gagnées à réfléchir par galopo permettent de repositionner sa défense pour reprendre d'avos et on a le temps de mettre peut-être un ou deux renforts on prend la formation on fasse de drowning à partir des valises et du couloir à faire allez c'est bon on a l'information de la situation du BP et on y va tout de suite on perd pas de temps on reprend une information pour la confirmer allez c'est bon on sait où il est situé et on va peut-être se mettre des lignes et trop c'est ce qu'on va faire tout du côté droit et on a le ping 1 attention au pre-shoot on va ouvrir et le pre-shoot Brandao il faut peut-être il ne faut pas rester trop immobile comme ça voilà il y a les tranquillement en sneaky à gauche et on perd un drone attention à ce pre-shoot dès que ça va dès que ça va ouvrir et là on s'est repositionné tranquillement convenablement de la part de Brandao et on est vraiment côte à côte de chaque côté et on attend le son peut-être une insertion direct sur le BP attention au pre-shoot on a le trigger control respecté de la part de Brandao il ne faut surtout pas bouger la flash attention va être prête et bien joué oh bah non je pensais bah non et bien j'étais pas sur la mode cam je pensais que c'était que c'était Galoupo qui avait le pre-shoot tout de suite à gauche et bien non bien joué de la part de Brandao qui a anticipé ce rush et donc on est sur un 4-3 Alpha doit trouver l'emplacement du conteneur radioactif on est parti sur un BP à l'avant de l'avion toujours avec une cavera pour Galoupo on essaye de pre-shoot les drones il reste 10 secondes on ne met pas de renfaux sur le BP parce qu'on va juste ouvrir la trappe la trappe main voilà et on se place à l'avant au niveau du cockpit dans le cockpit même et on attend et on attend l'information attention quand même au risque d'un push rapide sur BP même si rien n'est renforcé on fait confiance toujours à son shoot et au travers qu'on peut faire allez on ne voit pas de phase de drowning avec les caméras on n'a pas d'info de la part de Galoupo même au son voilà on a fait déjà une caméras au niveau des containers et on est tranquillement en roaming passif pour Galoupo au niveau du cockpit et on va s'insérer au niveau de la de la section de l'équipage on est quand même loin du BP et on attend de revenir dessus et faire du roaming proxy on essaye d'avoir des travers et on sait qu'on est tout proche le drone va dans cette direction on sait qu'il est tout de suite à gauche mais un peu plus loin et on est en mode silence on ne fait pas attention de la part de Brandao est-ce qu'on a un doute on l'a peut-être entendu parce que ce n'est pas si silencieux que ça à 100% allez on a un doute et on est à 53 secondes il faudra y aller et au son on va l'entendre venir au niveau du couloir et on va pré-shoot au niveau du couloir mais on a un doute quand même de Brandao où est la cavera et on n'y va pas tout de suite mais il faudra y aller à un moment donné attention et ça c'est joué à l'arrêt de près le pré-shoot de Gallupo lui a porté préjudice ce qui a permis de donner l'info et la direction de sa situation à Brandao et on est revenu sur un 4x4 et on est parti et oui on veut assurer quand même un point avec un montagne alors on a vu déjà Brandao bien joué contre un montagne contre Clega et plutôt un bon choix de la part de Brandao avec un mute avec un mute avec un smoke on va faire une phase de droning et on change avec un blitz alors on sent peut-être piqué par le WIF on va faire une insertion rapide surtout qu'on est dans le main attention de ne pas rentrer un peu dans dans cette facilité peut-être garder un peu son calme et on finit la phase de prep toujours tranquillement de la part de Brandao allez Galopo on reprend l'information il sait qu'on a à faire un smoke il peut nous embêter sur une insertion rapide mais on peut traverser les smokes quand même si on y va voilà et on est déjà blessé allez il nous reste encore pas mal d'HP et on repositionne tranquillement une smoke au côté de et pendant la phase de drone eh oui on a placé son bouclier on perd son drone et on met attention à l'animation c'est très bien on part de Brandao on essaye de faire des travers avec le blitz et on sera obligé de passer au dessus du bouclier et on est à une vingt deux smokes qui ont déjà été mises trois smokes ont déjà été mis pourquoi aller le chercher ici on attend avec le pompe si ça si ça volte si ça vole tout de suite avec le blanc voilà c'est ce que je pensais c'est ce que je pensais on peut activer tout de suite le blanc pourquoi aller le chercher si facilement mais on peut dire quand même que le blitz a eu de la chance aussi parce que le cut a été quand même passé et Gallupo se complique la vie mais ça passe mais ça passe il n'y a rien à dire allez on est parti avec une Kali de la part de Brandao et on est parti avec un Senz ok donc on va avoir peut-être les charges lourdes de la part du Senz et voilà on va mettre tranquillement en face de la fin la part de Gallupo allez on met les barrières on met les barbelés on a l'info comme quoi le BP est dans le basement dans la soute à bagages on met les barrières tranquille au niveau du medic et on poisonne ce petit couloir c'est un couloir de service et on va s'en serrer vraiment à l'opposé au niveau du main pour pour Brandao allez on va faire ce qui nous laisse tranquillement de mettre les renfos au niveau du medic et de se faire ces petites lignes bien sûr pour en cas d'insertion avec la barbelée pas de soucis donc ça peut jouer au niveau de la verticalité voilà on a l'information comme quoi la trappe n'a pas été faite et on se poisonne très bien la part de Galucro au niveau de la salle de stockage qui est à peu près le seul passage safe pour l'attaquant parce que passer par le long du pouvoir de service c'est assez dangereux et on est à 1h38 et on commence juste à aller dans l'avion allez on n'a pas l'information vraiment de savoir s'il est sur BP ou pas si on l'avait l'insertion aurait été beaucoup plus rapide attention parce qu'on peut le détruire la trappe n'est pas renforcée on peut le détruire tout de suite on ne le fait pas à part de Galucro et la verticalité ça y est le point de pression est déjà faite et on va la mettre au niveau du stockage non on ne va pas en gaspiller une on va faire carrément le bac au niveau au niveau des containers on prend cette ligne on écoute et on prend une information au niveau des cams internes et on l'a vu ça vient de l'autre côté des containers ce qui peut être compliqué si on ne s'insère pas dans le stockage allez on s'annonce par ces lignes attention à cette partie qui est quand même connue et on s'insère très rapidement c'est un peu tard et on utilise la dernière brèche pour bien penser pour faire deux points de pression au niveau de la porte et au niveau du stockage et on est un peu bouleversé de la part des Sens il faut en mettre partout au niveau de l'insertion les pre-shoots ne connectent pas et on est au niveau de l'insertion on sait où il est de la part de Galopo on a vu les pieds en plus bon pre-shoot de Galopo l'insertion n'était pas si mal que ça l'utilisation des Sens est peut-être à revoir mais bonne présence sur BP de Galopo et on est parti sur une balle de match pour Galopo un 6-4 c'est plutôt un match plutôt un match équilibré contrairement au score et on va prendre un lésion et toujours une Yana ah non on prend un Aorix de la part de Brandao et un Yana alors est-ce qu'on on se cherche et on prend l'envers d'un emplacement du conteneur radioactif allez est-ce que c'est la est-ce que c'est la dernière manche pour le match ou est-ce que c'est une continuité pour Brandao allez on va faire la trappe au niveau du combat au niveau de la jungle et on sait exactement où est le BP et on a l'info que la trappe a été faite au niveau de la jungle et on a un ping rouge en plus pour connaître exactement quel type d'agent on a et on a affaire à un warden et on rame un petit peu est-ce qu'on ping on est à 2555 de ping pour Brandao on a un problème de ko et c'est ok et on est reparti et on est reparti et on est reparti de la part de Gallupo et on s'insère déjà au niveau des sections de presse et on est sur BP on est à proxy déjà au niveau du salon de l'équipage et on attend on est en train de prendre des infos sur cam et ça ça s'entend et on est derrière le lit et attention les travers ça peut faire mal tout n'est pas renforcé attention de ne pas être trop grédit quand même et ça touche ça connecte et on va de l'autre côté attention le pré-shoot au niveau de la bibliothèque et un GG et breakplay pour les deux bon ça va c'était c'était un bon match il y a de l'expérience à acquérir des deux côtés merci à tous pour ce match et à bientôt